Mardi 4 avril, Bruce Toussaint était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'AVOU sur France 5. Pendant son passage dans l'émission, le présentateur de BFM TV a été interrogé sur le décès de son père survenu en 2016 des suites d'un cancer de la peau. Bruce Toussaint est en pleine promotion de son nouveau livre intitulé « Heureusement, elle n'a pas souffert », dans lequel il revient, entre autres, sur le décès brutal de sa maman survenu dans la rue. Après être passé sur le plateau de BFM TV lundi 3 avril, le présentateur était face à Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'AVOU, mardi 4 avril. L'occasion de répondre à quelques questions sur son ouvrage, notamment sur le titre « Heureusement, elle n'a pas souffert », une phrase qu'il a entendue très souvent après la mort de sa maman. C'était une façon de nous réconforter et ça produisait souvent l'effet inverse. « J'ai eu le sentiment que cette phrase symbolisait une sorte de relation que nous avons tous avec la mort, le deuil, cette idée que soit il faut mettre ça un peu sous le tapis, soit il faut essayer de l'atténuer au maximum », a-t-il expliqué. Bruce Toussaint raconte les derniers instants de son papa 5 ans avant de perdre sa maman, Bruce Toussaint a été confronté à la disparition de son père. Ce dernier est décédé d'un cancer de la peau foudroyant, dans un service de dermatologie de l'hôpital Henry Mondor. Pour le présentateur, ce n'est pas là que son père aurait dû finir ses jours, mais dans un service spécialisé. C'était d'ailleurs ce que nous avaient dit les médecins, a-t-il commencé. Et de poursuivre, quand on nous a dit que c'était fini, qu'il était condamné, qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre, la procédure, si est-il comme ça dans tous les hôpitaux, si est-il, bon ben maintenant, on fait une demande pour le mettre dans des soins palliatifs. Il n'y a jamais eu de place. Attention, il a été très bien pris en charge, mais ce n'est pas un endroit pour mourir un service de dermatologie, quelle que soit la qualité des soignants. Il n'y a pas du tout le même savoir-faire que dans des soins palliatifs. J'aurais aimé être informé dans son livre, Bruce Toussaint raconte qu'une nuit, son père souffrait énormément. Pour calmer sa douleur, les médecins lui ont injecté un produit sans lui dire de quoi il s'agissait. Son père est décédé quelques heures après. J'ai bien vu que cette piqûre avait un effet immédiat puisqu'il est mort presque une heure après. J'aurais aimé être un peu informé. Si est-il juste l'idée de comprendre Des mois après j'ai voulu reconstituer ce qu'il s'est passé, a confié le présentateur de BFM TV sur le plateau de ses avoues. A lire aussi ça a été un traumatisme, très ému, Bruce Toussaint se confie sur la mort de sa mère, un drame survenu en pleine rue. Sous-titrage Société Radio-Canada